Bonjour Monsieur le témoin, nous sommes à nouveau en audience et je rends la parole à Maître Rocher pour qu'il poursuive son interrogatoire. C'est la ligne de front entre 2002, 2003, 2004, enfin après la révolution, lorsqu'il y a eu un appel pour parler de paix à tous les pleux, l'autre groupe est parti au Libéria et nous on est retourné à Guiglo. Mais enfin, la plupart des Libériens sont rentrés au Libéria et ont participé à la crise au Libéria. Et ceux d'entre nous qui sommes restés en Côte d'Ivoire, eh bien on est restés sans rien faire. Et puis il y a eu un accord de paix, enfin du moins un accord de paix ou une négociation de paix qui devait se tenir à Danané et à tous les pleux. Question, pouvez-vous nous dire quand votre carte de réfugié a expiré? Réponse Oui, la carte de réfugié n'expire pas. Enfin, elle n'avait pas expiré, mais en tout cas je n'étais pas revenue au camp de réfugié, donc je n'avais plus ma carte de réfugié. Mais il y avait encore des gens dans le camp. Et après les combats, on est tous revenus au camp. Moi, je n'y suis pas restée longtemps, je suis vite repartie. Question. Vous dites que vous ne portiez pas votre carte de réfugié, vous n'aviez pas votre carte sur vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Réponse J'avais une carte de réfugié, mais après la guerre, quand on est parti. Parce qu'après tout, c'était à Abidjan qu'il y avait toutes ces histoires d'asile, etc. Donc, j'y ai pris ma carte, je l'ai emmenée là-bas. Mais avant même d'arriver, ils nous ont vus en photo, ils ont vu qu'on était en uniforme. Donc, ils ont dit qu'ils ne nous permettraient pas d'avoir, ne nous permettraient pas, qu'ils pourraient, qu'ils ne nous adhèteraient pas. Ils ont dit que c'était que les gens qui n'étaient pas des combattants et qui n'avaient pas été vus en uniforme militaire, qu'ils recevraient des cartes permettant de voyager. Nous, on était en uniforme et donc on n'a eu aucune chance de cela. Question, mais donc, le fait d'avoir, le fait de ne pas avoir de carte de réfugié, ça vous empêchait de vous déplacer aussi librement qu'avant, n'est-ce pas ? Réponse oui, parce que la plupart du temps, c'était juste pour ma sécurité. Et en 2003-2004, j'étais bien connue de la communauté chargée de la sécurité. Alors, j'ai juste préféré demander un peu d'aide pour avoir un laissé-passer. Étant donné que je n'avais plus de carte de réfugié, mon nom était dans le bulletin, alors je ne pouvais pas avoir de vivre. Je ne pouvais être libre de mes mouvements que si j'obtenais un laissé-passer de la part des militaires. Question, et donc, vous avez utilisé votre réseau de notables crânes pour obtenir ce laissé-passer ? Réponse non. Non, je ne suis pas allée voir les notables crânes. De toute façon, j'étais déjà avec le colonel Liedès. Et j'ai dit au colonel Liedès, maintenant qu'on n'est plus en uniforme, maintenant qu'on n'est plus en action, j'ai décidé de lui demander de l'aide pour cela. Alors, il m'a dit que lorsqu'on arriverait à Abidjan, il me laisserait m'entretenir avec des gens qui pourraient me donner un document pour m'aider. Et donc, c'est comme ça qu'on est allé à Abidjan et que j'ai obtenu le laissé-passer de l'état-major. Question, alors il vous aidait juste parce que vous viviez un moment difficile, c'est ça ? Il vous a aidé pour le laisser-passer ? Le témoin, oui, oui, oui. Question, et ce laisser-passer, ce n'était qu'un document qui vous permettait de vous déplacer. Ce n'était pas du tout une carte militaire. Réponse, non, ce n'était pas une carte d'identité militaire, c'était juste un laisser-passer. Un laisser-passer qui allait m'aider. Je leur avais dit que je ne pouvais plus utiliser ma carte de réfugié. Parce que quand je suis allée pour demander un statut de demandeur d'asile auprès des Nations Unies, ils m'ont dit non, ils m'ont dit, ce n'est pas possible, ton nom est dans le bulletin, et puis tu avais un uniforme. Ils m'avaient vu en uniforme, ils avaient vu mes photos. Alors, je lui ai demandé donc de l'aide. Ils ont décidé de me donner ce laisser-passer pour que je puisse me déplacer sans rencontrer des problèmes avec la police. Question. Donc, c'était une aide individuelle qui vous a été prodiguée, c'est cela ? Ce n'était pas général. Réponse. Non, non, ce n'était pas du tout général. C'est moi qui ai demandé de l'aide. Et étant donné que le colonel me connaissait parce qu'on avait combattu ensemble, le colonel Yédès, il m'a amenée à la caserne et il a obtenu ce laisser-passer pour moi. Question. Donc, à ce moment-là, alors qu'il n'y avait plus de combat, vous êtes retournés à la vente de glace, n'est-ce pas ? Vous avez vendu des crèmes glacées. Réponse. Non, non. Après la guerre, je ne vendais plus de crèmes glacées. Je suis revenue. Je suis revenue. Après la guerre, j'ai décidé de travailler dans la fripe. C'était bien plus rentable. Donc, j'ai laissé tomber la crème glacée et je suis passée à la fripe. Alors, j'achetais des fripes à Abidjan et je les vendais à Guiglo et après je retournais sur Abidjan. Alors, vous nous dites d'aller à l'état-major. Alors, vous alliez à la caserne qui jouxtait l'état-major, n'est-ce pas ? Réponse non, non. C'était la plus grande caserne militaire de Côte d'Ivoire, à Plateau et ça s'appelle état-major. C'est le seul endroit où j'ai pu obtenir un laissé-passer. Et quand on travaillait pour le gouvernement, qu'on soit policier ou quoi que ce soit, dès qu'on voit un document qui émane de l'état-major, immédiatement, on obtient un respect total. De La Fosse Question De La Fosse était un crâne et il vous aidait aussi à trouver de la nourriture, n'est-ce pas ? Parce que vous étiez crâne, tous les deux. Réponse oui, oui. Pendant la crise, on recevait des vivres. Mais après, quand j'ai obtenu le laissé-passer, j'ai demandé des choses après. Parfois, j'y allais une fois tous les mois ou tous les trois mois pour obtenir des choses. Mais je ne demandais de l'aide que de l'état-major. Question Et à l'état-major, on pouvait obtenir de petites quantités de vivres ? Réponse oui. Question Et parfois, vous alliez jusqu'à Yamasoukro pour obtenir un peu de nourriture. Réponse non. Non, non. À l'époque dont vous parlez, ça, c'était pendant la crise seulement. Donc, quand le pays était... Quand le pays a été pacifié, je n'étais plus au volant d'un véhicule militaire. Et puis, de toute façon, depuis que j'ai obtenu le laissé-passer de l'état-major, je n'avais plus à aller à Yamasoukro. J'allais à l'état-major. Quand j'étais en uniforme, c'est vrai, quand j'étais encore combattant, quand je me battais, j'avais parfois l'habitude d'aller à Yamasoukro pour récupérer des vivres. Question Donc À l'époque où vous alliez à l'état-major avec de la fosse, est-ce qu'il fallait faire la... Est-ce que vous deviez attendre à l'extérieur et puis de la fosse, lui, il allait à l'intérieur? Réponse oui. Lui, il rentrait et moi, je l'attendais à l'extérieur. Toujours. Question Donc, vous n'avez pas assisté à la moindre discussion qu'il aurait pu avoir à l'intérieur de l'état-major. Réponse Non, je n'ai pas participé à la moindre réunion avec lui. Je n'ai jamais rentré dans les bureaux avec lui à l'état-major. Mais quand on était à l'extérieur et les gens nous connaissaient, bien sûr, ils venaient nous voir pour nous saluer et nous parler. Mais je ne suis jamais rentrée dans les bureaux avec lui. Question Combien il y avait-il de personnes dans votre véhicule lorsque vous vous rendiez à l'état-major? Réponse Parfois quatre ou cinq. Parfois trois combattants, un commandant et puis un chauffeur. Parce que chaque fois qu'on passait à un poste de contrôle, on ne disait rien. C'était lui qui était devant avec son propre pick-up. C'est lui qui discutait avec les gars au checkpoint et on nous laissait passer. Question Dans la voiture dans laquelle vous voyagez il n'y avait pas beaucoup de place. Vous étiez quand même assez serré. Réponse Nous, on avait de la place. C'était un pick-up. Un pick-up à quatre portes. Donc, on pouvait être trois à quatre sur la banquette arrière commandant sur le siège passager avant et puis le chauffeur. à Abidjan. Réponse quand j'ai obtenu le laisser passer après la guerre donc j'étais basée à Abidjan Mais j'allais à Guiglo pour vendre mes affaires et puis après la vente enfin je restais à Guiglo deux, trois semaines et je retournais à Abidjan mais la plupart du temps j'étais basée à Abidjan. Question entre 2002-2003 vous avez souhaité émigrer aux Etats-Unis n'est-ce pas ? Réponse Enfin, je ne me souviens pas de la date mais oui, oui je voulais aller aux Etats-Unis d'Amérique parce que la crise était finie et il nous avait dit qu'on pouvait obtenir l'asile politique aux Etats-Unis mais quand je suis allée à Abidjan j'ai essayé de faire partie du programme mais comme j'avais été vue en uniforme dans le bulletin je n'ai pas eu le droit de faire partie de ce programme Question mais certaines des personnes que vous aviez côtoyées au début en 2002-2003 ont-ils réussi à aller aux Etats-Unis ? Réponse oui la plupart d'entre eux sont partis et ceux qui sont partis aux Etats-Unis est-ce qu'ils y sont restés ? Réponse Non la plupart d'entre nous qui ne sont pas partis aux Etats-Unis sont revenus aux Libériens ils ne sont plus en Côte d'Ivoire parce qu'après les combats on a demandé à tout le monde de quitter le pays parce qu'on avait combattu pour l'autre camp on n'avait plus le droit de rester en Côte d'Ivoire donc on est retourné au Libéria Question Oui mais ceux qui étaient allés aux Etats-Unis est-ce qu'ils y sont restés ? Réponse oui ils y sont encore Question donc lorsque vous dites la plupart d'entre eux vous voulez dire la majorité de ceux qui étaient avec vous en 2002 sont allés aux Etats-Unis d'Amérique et ils sont restés c'est cela réponse et bien quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire les crânes de Pipole ont montré leur loyauté donc on avait beaucoup de frères qui sont partis aux Etats-Unis et ils nous ont dit mais ils ont mais ensuite ils ont dit aux Nations Unies qu'ils n'étaient pas en paix donc la plupart de ceux qui n'avaient pas fait partie de la crise ont réussi à partir aux Etats-Unis Question Oui mais vous vous n'avez pas réussi à partir aux Etats-Unis vous êtes allés au Libéria Réponse Oui oui je suis rentrée en Libéria L'interprète se reprend la question était mais donc pourquoi n'êtes-vous pas retournée au Libéria le témoin mais si je suis retournée au Libéria après la guerre de 2011 je suis retournée au Libéria Question mais pourquoi n'êtes-vous pas retournée au Libéria après la guerre de 2002 Réponse je ne suis pas revenue au Libéria en 2002 parce que comme je vous l'ai dit j'avais montré ma loyauté envers le gouvernement et j'avais le droit de me déplacer librement dans le pays et en 2002 il n'y avait plus la guerre en Côte d'Ivoire mais comme je vous l'ai déjà dit au Libéria les combats se poursuivaient et puis mon père avait été tué par les rebelles à ce moment-là donc je m'étais dit qu'il valait mieux que je ne suive aucun groupe qui retournait au Libéria pour combattre dans les rangs des rebelles qu'il valait mieux que je montre ma loyauté envers le gouvernement et envers les troupes du gouvernement et tout en rejoignant quand même les rebelles pour aller combattre au Libéria mais je n'y suis pas allée question mais à un moment ou à un autre est-ce que vous êtes rendu à Abidjan pour participer à un programme de réfugiés réponse oui je vous l'ai dit à la fin de la crise lorsque la paix est revenue j'ai décidé de me rendre à Abidjan parce que je voulais être basée à Abidjan et j'y suis allée surtout pour voir si je pouvais sortir du pays mais ça n'a pas marché alors quand je me suis rendu compte que ça ne marchait pas j'ai décidé de reprendre mes affaires question lorsque vous parlez de la fin de la crise de quelle crise parlez-vous donnez-nous une année réponse je parle des environs en 2002 2003 2004 2005 lorsque les combats ont cessé question et en quoi consistait ce programme de réfugiés réponse c'était pour les gens qui demandaient l'asile politique puisque la crise venait en fait de Côte d'Ivoire les gens s'étaient enfuis du Libéria c'était enfui de la crise pour aller au Libéria et d'autres sont restés en Côte d'Ivoire ensuite la Côte d'Ivoire a eu une crise et c'est les gens qui ont demandé à ce moment-là l'asile politique question mais vous vendiez des crèmes glacées à Abidjan à ce moment-là réponse non ça c'était au début quand je suis arrivée à Abidjan c'est à ce moment-là que j'ai vendu de la glace mais plus tard je n'en vendais plus question entre 2003 et 2010 avez-vous reçu de l'aide de la part d'autres crânes avez-vous reçu de l'aide financière par exemple réponse 2007-2008 non de toute façon je n'embêtais personne parce qu'après tout ça j'ai essayé de reprendre mes affaires habituelles bon j'allais parfois à la caserne pour demander de l'aide mais je ne suis plus retournée auprès des notables crânes pour leur demander de l'aide donc à quel moment avez-vous commencé à redemander de l'aide réponse en 2010 la première personne que j'ai contactée c'est Hubert Oulahi parce que il y avait eu pour parler de paix il était bien connu au sein du gouvernement et donc en 2010-2011 bon le pays a connu quelques troubles alors je suis allée le voir et il m'a dit tout va aller les choses ne seront plus comme avant je dis d'accord question alors Hubert Oulahi il vous a aidé parce que c'était un frère crâne réponse oui question et il recevait la visite d'autres crânes aussi n'est-ce pas réponse oui parce que il occupait un bon poste il était ministre de la fonction publique après la guerre donc il a aidé beaucoup de crânes vous nous dites vous nous avez dit que vous vous êtes rendu à un moment à l'état-major mais qu'ils n'ont pas voulu vous donner d'armes vous vous souvenez avoir parlé de ce sujet oui oui lorsqu'on est allé à l'état-major on a dit que les choses allaient mal et qu'on ne savait pas du tout ce qu'on y faisait et donc on leur a demandé mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous et nous ont dit on ne peut rien faire pour vous ils nous ont dit qu'à l'avenir ils nous diraient des choses mais pour l'instant ils ne nous donneraient rien mais ils ont dit garder l'espoir question et pourquoi est-ce que vous avez voulu vous mêler de cela réponse non non je n'ai pas cherché à me mêler de quoi que ce soit mais c'était eux les militaires donc s'il y avait la débandade j'allais simplement les voir pour leur demander si nous pouvions faire des choses ensemble nous étions déjà dans une sorte de situation difficile donc chaque fois que je me heurtais à des difficultés j'allais les voir et je leur demandais leur aide mais cette fois-là lorsque je suis allé je n'ai rien reçu à la fin je vous dis j'allais-moi je vous dis à la fin Et en 2010, vous étiez avec combien de crânes ? Réponse. En 2010, comme je l'ai déjà dit, la plupart d'entre nous n'étaient plus à... Comme si nous étions à deux plateaux, mes amis qui n'ont pas pris part à des entretiens parce qu'il y avait des photos de nous dans les bulletins, la plupart d'entre nous étions à deux plateaux parce que depuis deux plateaux, ou entre deux plateaux et le camp de réfugiés, la distance n'était pas très grande. Nous avons décidé de nous baser à deux plateaux parce qu'il n'était pas très loin du bureau des Nations Unies. Et lorsque vous dites la plupart d'entre nous qu'avouez-vous précédemment, vous avez dit que nombre de Libériens sont allés aux Etats-Unis, d'autres sont retournés aux Libériens. Lorsque vous étiez à deux plateaux, vous étiez avec combien de Libériens ou de crânes, plus précisément, des membres de la communauté crânes ? Réponse. Oui, à deux plateaux. Ceux d'entre nous qui vivaient là-bas, qui avaient combattu en 2003, nous n'étions pas nombreux. L'interprète libérien demande au Président de bien vouloir rappeler au témoin de parler lentement. Le Président, parlez lentement, répétez ce que vous venez de dire parce que l'interprète libérien ne vous a pas compris. Le témoin, je disais que la plupart d'entre nous qui n'avaient pas réussi l'entretien avec le bureau des Nations Unies au camp des réfugiés, était basé à deux plateaux. Il y avait un lieu qui s'appelait Sicobois, c'est là que nous étions. Un de nos parents avait loué un endroit là et c'est là que nous étions. Nous étions peu nombreux. Peu d'entre nous qui faisaient partie du groupe qui était allé en Amérique. Question, vous étiez combien ? Réponse. Je ne peux pas vous dire combien on était en tout. Parce que nous n'étions pas tous des combattants. Certains étaient des combattants, d'autres ne l'étaient pas. Donc je ne peux pas vous dire quel était le nombre exact. Il y avait d'autres personnes aussi qui n'avaient pas pris part à la guerre. Et c'est pendant la deuxième moitié de 2011. que vous avez commencé à vous rendre à la résidence, c'est cela ? Réponse. Eh bien, autour de 2010-2011, nous étions basés à deux plateaux. Ceux d'entre nous qui sont allés à la résidence se trouvaient à deux plateaux à l'époque. Et vous étiez un kilomètre et quelques de la résidence, n'est-ce pas ? Réponse. Par rapport à quelle résidence ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Question. Question. L'endroit où vous couchiez, il était à environ un kilomètre de la résidence présidentielle, n'est-ce pas ? Réponse. Non, non, c'était loin de Cocody. À l'époque dont je vous parle, nous étions à deux plateaux et deux plateaux et loin de Cocody. Question. Et à quel mois, en 2011, est-ce que vous avez commencé à aller à la résidence présidentielle ? Réponse. Je ne me rappelle pas des dates, généralement. Je ne suis pas en mesure de vous donner une date exacte. Mais il y avait des émeutes à l'époque, partout, au pays. Et nous avions peur. Nous étions des chauffeurs. Nous n'étions pas des militaires. Nous ne portions pas de l'uniforme. Mais il y avait des... La police secrète et parfois, vous preniez un taxi et vous ne savez pas s'il... Vous serez identifié comme un des méchants ou pas. Vous ne savez pas qui allait s'occuper de vous. Question. Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé ? Bien ce que c'est. Ça ne m'est pas arrivé directement à moi, mais c'est arrivé à quelqu'un de ma communauté qui habitait à deux plateaux. Je marchais seul et à un moment donné, j'ai vu que dans la communauté où nous vivions, quelqu'un est arrivé, il est sorti d'un taxi et a tiré sur quelqu'un. Et depuis, j'ai commencé à avoir très peur. Question. Et c'est dans ce contexte-là que vous êtes allé à la résidence du président parce que c'était un lieu sûr pour vous. Réponse. Non, je ne me suis pas enfui directement pour aller à la résidence du président. J'ai dit que le seul homme de la communauté crâne que je connaissais de la région, c'était Hubert Oulaï. J'ai tenté de le contacter et c'est lui qui m'a accueilli et il m'a dit que je pouvais rester là-bas pendant quelque temps et que rien n'allait se produire. Question. Et à ce moment-là, vous aviez très peur. C'était quand exactement? Autour du mois de mars, d'avril 2011? C'était quand exactement? Réponse. Peut-être, peut-être. Oui, c'était peut-être autour de cette période-là, mais je ne connais pas la date exacte. Et donc, vous avez commencé à aller à la résidence du président. Combien de temps avant la prise du président Gbagbo? Réponse. Pardon, monsieur le président, mais je dois aller aux toilettes. Le président, oui, allez-y. Allez-y. Le témoin. Le président était en forme. Oui, nous avions bien compris. Le président, 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 oui, nous avions bien compris. Sous-titrage ST' 501 Oui, je suis prêt à poursuivre. Maitroché, est-ce que vous m'autorisez à prendre quelques instants pour conférer avec mes confrères ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maitroché, non, 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 très bien. Je vais poursuivre. Je voulais simplement préciser quelque chose auprès de mes confrères. Le président, non, non, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez suspendre l'audience, on peut la suspendre. Nous voulions juste savoir si vous aviez besoin de plus de temps. Maitroché, oui, oui, je comprends cela. Effectivement, M. le président, il serait utile que nous suspendions l'audience. Le président, vous pensez avoir besoin de combien de temps ? Maitroché, 5 minutes, devrait suffire. Le président, très bien. Le président, très bien. Sous-titrage ST' 501 Merci. M. Hochet, toutes mes excuses, M. le Président. M. En 2010, à quel moment est-ce que vous êtes arrivé à Abidjan, effectivement ? M. En 2010. M. En 2010. M. En 2010, j'étais déjà à Abidjan. M. Je n'étais pas à l'extérieur d'Abidjan. M. Donc, en 2010-2011, pendant toute cette période, vous étiez à Abidjan. M. Réponse, oui. M. En 2010, vous dites que vous avez été témoin d'émeutes à l'ARTI ou en rapport avec l'ARTI, n'est-ce pas ? M. Réponse à l'ARTI, enfin, je n'en sais rien, mais à l'époque, c'était la période électorale. Il y avait des problèmes. M. Mais c'est après la proclamation des résultats qu'il y a eu des émeutes. M. Et vous avez été témoin de combien d'émeutes autour de l'ARTI ou près de l'ARTI ? Réponse. M. J'aimerais que vous précisiez votre question. Parce que l'ARTI dont vous parlez, est-ce que vous voulez parler de la RTI ? M. Question, oui. Réponse. Bien. Les émeutes qui ont eu lieu à l'ARTI, c'est après la proclamation des résultats. On avait annoncé que M. Bagbo avait perdu les élections. Et plus tard, le président français est apparu à la télévision. M. C'est Ouattara qui a été reconnu comme étant président. Bagbo n'était plus président de la République de Côte d'Ivoire. Et depuis lors, il y a eu beaucoup d'émeutes. On a incendié des pneus. Des véhicules ont été incendiés. M. C'est à ce moment-là que j'ai vu les émeutes qui avaient lieu. M. Question. Et à combien de reprises avez-vous vu des émeutes à l'ARTI ? M. Réponse. Et bien, c'est à ce moment-là que j'ai vu les émeutes à l'ARTI. Plus tard, après cela, c'était à la Cité Rouge, lorsque j'étais à la Cité Rouge. M. Et après cela, les combats ont repris. M. Question. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner un nombre d'émeutes que vous avez vues à l'ARTI ? M. Réponse. Et bien, lorsque les émeutes ont commencé à l'ARTI, c'était autour de la zone VIP. L'ARTI était bien protégée. M. Mais tout autour de la ville, il y a eu de nombreux quartiers du pays où l'on pouvait voir de la fumée parce qu'on voyait des voitures incendiées. Les gens brûlaient des pneus. Ils avaient allumé des feux partout dans la ville. M. Mais l'ARTI, c'était une zone bien protégée, une zone VIP. M. Question. Et que faisiez-vous pendant ces émeutes ? M. Réponse. Le jour où les émeutes ont eu lieu, j'attendais KB. J'attendais d'avoir un signal de KB. M. Réponse. Mais les jeunes qui étaient de faction au poste de contrôle, des jeunes, enfin des groupes, un groupe de personnes est venu, ils ont tiré sur eux. Il nous a appelés et nous a demandé de l'attendre. Et nous lui avons demandé, comment est-ce que vous pouvez nous demander de vous attendre ici alors qu'il y a des émeutes ? Il a dit, non, vous m'attendez tout simplement et je vais venir. Question. Et à l'époque, qui étaient les membres de la communauté crâne avec lesquels vous étiez, qui se tenaient avec vous ? Réponse. J'étais uniquement avec les crânes du Liberia, ceux d'entre nous qui étions venus de deux plateaux et qui étions avec KB. Autre KB, la seule autre personne à laquelle je m'adressais dans la zone du poste de contrôle, c'était Hubert Oulaï, parce que sa maison n'était pas loin de l'endroit où j'étais. Question. Vous étiez combien ? Réponse. Disons que nous étions entre 15 ou 16. Nous n'étions pas nombreux. Question. Et que faisiez-vous sur une base quotidienne ? Quelle était votre activité quotidienne ? Réponse. Eh bien, comme je vous l'ai indiqué, nous sommes allés à la Cité Rouge. Parfois, KB venait nous chercher, nous allions au poste de contrôle et nous ramenait autour de 18 heures, à 18 heures. Mais le dernier jour, lorsqu'il nous a ramenés, notre logement à la Cité Rouge, c'est à ce jour-là qu'il y a eu des émeutes. Parce que les gens qui venaient, qui se dirigeaient vers Kokodi, l'interprète libérien demande au président de bien vouloir rappeler au témoin de parler lentement et surtout de répéter sa dernière réponse. Le président, veuillez reprendre la dernière partie de votre réponse parce que l'interprète libérien ne vous a pas compris. Le témoin. Les tirs ont commencé et donc nous avons essayé d'avancer vers Kokodi et nous avons vu des jeunes qui avaient été tués, des cadavres qui étaient dans la rue. Et les gens disaient que les militaires, qu'un groupe de militaires était venu leur tirer dessus. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque KB nous avait quittés, on avait essayé de l'appeler, de le contacter, mais il n'a pas répondu. Et il nous a dit que l'on devait se débrouiller pour nous déplacer et c'est comme ça que nous nous sommes débrouillés. Question. Donc, vous avez parlé de vos propres idées tactiques, de ce que vous alliez faire pour vous débrouiller. Donc, vous avez décidé vous-même, c'est cela ? Réponse oui. Question. Et qu'avez-vous fait au juste ? Réponse. Nous avions l'espoir que quelqu'un viendrait nous aider, car nous avions connu d'autres crises. Et comme nous avons vu qu'il se produisait des choses et que KB ne nous répondait pas, nous avons décidé qu'il fallait décider nous-mêmes de la tactique à mettre en œuvre. Puis, lorsque le commandant KB est parti, nous avons décidé qu'on ne pouvait pas tout simplement attendre et attendre que les autres fassent quelque chose de mauvais. Donc, nous devions inventer notre propre tactique. Et donc, nous avons pris la route qui allait vers un endroit inaudible. Et à ce moment-là, le lendemain, il y avait des tirs partout dans Abidjan. L'interprète signale que le nom de l'endroit n'était pas audible. Question. Donc, quelle tactique avez-vous mis en œuvre ? Réponse. Eh bien, oui. Lorsque nous sommes partis, une fois que les gens avaient été tués, certains venaient du site de la RTI. Et les repels qui avaient essuyé des tirs se trouvaient par terre, nous avons pris leurs armes. Et nous, et nos gars, on a essayé de faire face à l'attaque. C'était presque le soir. Et lorsque la nuit est tombée, nous avons essayé de rentrer à 18 heures. Nous avons essayé d'aller à CECA. Et il nous a dit de nous montrer où on se trouvait et qu'il allait nous rencontrer. En fait, on envoyait toujours un messager qui devait se renseigner et nous donner des éléments de renseignement. Et puis, il devait nous dire s'il y avait des gens en uniforme en ville. Et à mi-chemin entre l'université et là où nous étions, il a vu des gens en civil. Et moi aussi, j'ai décidé d'y aller moi-même pour voir exactement ce qui se produisait. Donc, j'y suis allée. Mais ils étaient encore un peu loin. Par la suite, lorsque je suis arrivée plus près, je me suis rendue compte qu'il s'agissait de rebelles. Et la personne avec qui j'ai parlé, qui m'a donné une chance de survie, m'a parlé en madengo. Il a dit un mot « madengo » qui signifiait « D'où viens-tu ? » Et il m'a dit que c'est lui qui venait avec les forces d'Alassane pour s'attaquer aux forces de Bagbo. Et les combattants d'Alassane sont excellents. Mais la distance était grande. Il y avait un campus, une école qui avait été construite. Et il y avait un virage devant. Certains de mes hommes qui m'accompagnaient, eh bien, nous avions un véhicule BMW. Vous pouvez demander à qui vous voulez. à Cocody, à l'époque de la guerre, c'était une BMW que je conduisais. Lorsqu'ils nous passaient, ils nous ont vus dans la voiture. Et quand il est arrivé au niveau de la voiture, il s'est tenu la tête en disant « Oh là là, on est passé à côté de cet homme-là. » C'est Junior Bagbo que nous cherchions. Et c'est lui qui vient de passer avec un groupe de gens. Mais à ce moment-là, les deux conducteurs que nous avions rencontrés dans le véhicule, ils dormaient dans le véhicule. L'interprète libérien signale que le dernier mot était inaudible. Le Président, pouvez-vous répéter la fin, s'il vous plaît ? Le témoin. Les deux conducteurs étaient restés dans le véhicule. Nous leur avons demandé de nous attendre, puisque nous ne savions pas que nous rencontrions des rebelles. Nous pensions que nous allions rencontrer ces cas. Donc, quand on a vu ce véhicule, il savait que c'était le véhicule que j'utilisais. C'est à ce moment-là qu'il a mis les mains sur la tête en disant « Oh là là, on l'a raté, celui-là. » C'est celui que l'on cherchait. Donc, c'est le type qui s'appelle Junior Bagbo, qui est du côté de Bagbo. Donc, ils ont tué les conducteurs du véhicule. Ils les ont massacrés comme on massacre un mouton ou une chèvre. Et on a essayé de combattre au nom des deux hommes dans le véhicule. Et nous y sommes allés et nous avons tiré sur eux. Question. Il y a quelques instants, vous avez dit que vous êtes allés vers les cadavres et que vous avez pris leurs armes. À ce moment-là, vous étiez 16 personnes ou vous étiez moins nombreux? Qu'est-ce que... Réponse. Quinze ans, vous avez dit quinze ans? Question. Non, non, non. Je vous demandais combien vous étiez d'hommes quand vous êtes allés prendre les armes auprès des cadavres. Réponse. Je dirais quinze ou seize, quelque chose comme ça. Nous n'étions pas très nombreux. Question. Vous aviez trouvé alors seize armes ou quinze? Réponse. Non. Quand on est arrivé au rond-point où les gens avaient été tués, ils avaient les armes à côté d'eux, on a ramassé ce qu'il y avait, il y en avait trois. On a pris les trois armes et puis nous sommes allés plus loin et nous nous sommes attaqués à d'autres personnes et de nouveau, nous avons pris les armes. Question. Autrement dit, dans votre groupe de quinze ou seize hommes, est-ce que vous aviez tous des armes que vous aviez pu récupérer auprès des cadavres? Réponse. Oui. Question. Il s'agit de quelle période? Réponse. En 2011. Question. Ces armes alors, vous ont sauvé la vie, vous les avez gardées ou pas? Réponse. Réponse. Oui, nous les avons gardées puisqu'il s'agissait d'armes qui pouvaient nous sauver la vie. Question. Où les avez-vous gardées? Réponse. Nous les avons gardées jusqu'à la fin de la guerre. nous ne les avons pas remises à quiconque ou nous les avons gardées avec nous. Question. À ce moment-là, comment faisiez-vous pour manger? Réponse. Surtout après chaque attaque, comme je l'ai dit aux autres avocats il y a quelques jours, lorsqu'on nous attaquait, nous n'avions pas le moyen de pénétrer dans une résidence puisque nous n'avions pas pu joindre ces cas. Donc, je me suis tournée dans l'autre direction par rapport à la résidence. C'était une question de tactique. Donc, je tirais vers eux et je leur ai demandé d'être dos à la résidence et de tirer en sens opposé de manière à ce qu'ils sachent qu'il ne s'agissait pas d'ennemis. c'est-à-dire ceux qui combattaient avec nous. Donc, nous nous sommes partagés en deux groupes et lorsqu'il s'agissait donc d'aller vers la résidence présidentielle et lorsque les attaques ont commencé, nous avons commencé à nous organiser de cette façon-là jusqu'au moment où quelqu'un de la sécurité a pu m'identifier et il a dit c'est Junior Bagbo. C'est ainsi que nous avons pu rentrer à l'intérieur de la résidence. Question. Avant de commencer à vous tourner le dos à la résidence et de tirer, en fait, les gardes devant la résidence ne savaient pas qui vous étiez, n'est-ce pas? Réponse non. Ils ne savaient pas, en effet. est-ce que vous étiez surpris de vous voir là avec des armes en train de défendre la résidence? Réponse oui. Je pense que c'est Dieu qui nous a sauvés car nous n'avions aucun moyen de rentrer dans la résidence en dehors de cette tactique que nous avons mis en oeuvre que je viens de vous décrire. Et lorsque nous avons pénétré dans la résidence, j'ai vu qu'il n'y avait que des fidèles, 100% de fidèles à l'intérieur de la résidence. Mais nous ne savions pas qui étaient les personnes de confiance. Mais en fait, quand ils m'ont vue, ils me connaissaient déjà, ils savaient qu'on m'appelait Junior Bagbo. Question. Vous en avez vu combien de personnes là? Réponse. Surtout, pour la plupart, ils n'étaient pas très nombreux, ceux que je connaissais. Car, quand on parle de cette dernière guerre, et pendant cette période-là, on ne savait vraiment pas en qui on pouvait avoir confiance. Et même la gendarmerie ne nous faisait pas confiance. Donc, nous non plus, on ne leur faisait pas confiance. Il n'y avait aucune confiance entre les différentes personnes. Donc, il valait mieux que nous y allions et que le président reste en vie puisque nous étions des personnes qui l'aimaient et qui avaient décidé d'aller le défendre. Car même parmi les militaires et parmi les gendarmes, il n'y avait pas beaucoup de fidèles, en fait, et pas beaucoup de confiance entre les différents groupes. et en fait, c'est grâce à des groupes comme notre groupe qui étaient véritablement fidèles au président et c'est grâce à cela qu'il est encore en vie aujourd'hui. Question. À ce moment-là, vous avez donc tiré en sens opposé, on vous a vu, on a vu que vous faisiez cela et c'est ainsi que vous avez pu pénétrer à l'intérieur de la résidence, comme vous l'avez dit. c'était combien de jours avant que Bacbo ne parte? Réponse. Lorsque nous avons mis en œuvre cette tactique pour rentrer dans la résidence, ces cas leur avaient déjà parlé, on avait eu des renseignements que Bacbo Junior était dans la zone et nous avons combattu nuit et jour pendant cette période de quatre mois. Réponse. Vous avez parlé de quatre mois que vous avez combattu nuit et jour. C'est avant d'arriver à la résidence? Réponse. Une fois que nous avons pénétré à l'intérieur de la résidence, nous sommes restés quatre mois sur place et nous étions à l'intérieur de la résidence et au début tout le pays y est entré. On se parlait les uns des autres et après quelques mois on se parlait par le biais de communication militaire, par radio militaire et seulement Alassane Ouattara parlait à la radio puisqu'ils avaient dit que Bacbo avait perdu les élections donc il n'y avait plus aucune communication. Alassane avait gagné et il avait bloqué toute communication du côté de Bacbo. donc nous n'avions plus de véritable communication pour pouvoir le reconnaître comme président ou chef de gouvernement donc nous avions des difficultés de communication des problèmes graves de communication partout dans le pays en Côte d'Ivoire. Question lorsque vous êtes entré à la résidence il y avait beaucoup de monde réponse oui oui il y avait des gens mais ceux qui étaient armés n'étaient pas nombreux parce que Bacbo avait autour de lui beaucoup de jeunes les forces de défense à la résidence du président il y avait les forces de sécurité qui se chargeaient de la sécurité du président et en face de en face du GA il y avait une route qui permettait d'aller au blocos question à part ceux qui portaient des armes est-ce qu'il y avait d'autres supporters d'autres partisans de Bacbo réponse Bacbo avait énormément de partisans beaucoup plus que toute autre personne qui participait à la crise question donc lorsque vous êtes entré à la résidence est-ce que vous avez vu beaucoup de partisans de Bacbo réponse oui parce que à cette époque toute personne que l'on pouvait voir à la résidence et bien on savait que c'était des gens qui étaient pour Bacbo parce que partout dans le pays l'interprète libérien demande au témoin de répéter lentement les noms qu'il a cités le président vous devez répéter les noms que vous venez de citer s'il vous plaît le témoin alors on communique avec Acquido la résidence la résidence au plateau et la GR et le trésor question les gens que vous avez vus lorsque vous êtes entrés à la résidence des partisans des membres de la sécurité certains étaient armés d'autres non toutes ces personnes combien ils étaient est-ce que vous pouvez nous dire à peu près réponse je ne me souviens pas du nombre exact mais à l'intérieur de la résidence il y avait un groupe de femmes et avant d'entrer c'est-à-dire de l'autre côté et si quelqu'un était frappé par une balle on pouvait les traiter il y avait le commandant Cathy il y avait le commissaire de la résidence le capitaine Zou et le capitaine Zaddy c'était ces gens-là avec qui je travaillais surtout donc nous avions des renseignements nous savions qu'il y avait des gens au plateau chez Petrocy et je voudrais vous expliquer ceci parce que il y avait une situation qui m'a fait très peur je voulais prendre position là lorsque ils sont arrivés trop près ceux qui étaient armés avec des munitions on voulait partir en patrouille on pensait qu'il n'y avait qu'il n'y avait pas de grosse inquiétude alors j'ai dit ok lorsque nous sommes arrivés à Petrocy on a vu un hélicoptère mais ce n'était pas un hélicoptère de l'armée c'est un hélicoptère qui enlevait les gens et je lui demandais mais pourquoi nous a-t-il laissé venir jusque là et CK a dit non il s'agit de zones que nous devons patrouiller mais je lui ai dit mais non ce n'est pas notre base c'est loin de notre base et lorsque nous sommes arrivés à Petrocy nous avons vu un groupe d'hommes un certain nombre d'hommes je ne peux pas dire combien on en a vu qui couraient nous les avons poursuivis quand on l'a attrapé il nous a dit on attend quelqu'un et on a dit tu dis attendre quelqu'un appelle CK et viens on va l'interroger il a dit on va l'emmener à la résidence et j'ai dit non non ils ne sont pas remés je ne vois pas je ne vois personne avec eux pourquoi les emmener à la résidence on ne les avait pas vu tirer donc on doit les laisser tranquilles pendant que j'ai discuté avec ces gens je disais qu'il fallait attendre je l'ai dit à CK il a dit oui je lui ai dit je ne suis pas content parce que j'ai l'impression que c'est un piège et il a dit non ce n'est pas un piège mais CK est allé parler avec ces gens il nous a quitté à Petrocy on a essayé de l'appeler il n'a pas répondu ensuite j'ai demandé à mes hommes de se préparer de préparer leur fusil et deux pick-up après quelques minutes sont arrivés deux pick-up sont arrivés sur place et ont commencé à tirer contre nous question pourriez-vous attendre faire une petite pause là s'il vous plaît allez-y maintenant réponse ok quand ils nous ont tiré dessus on a essayé de de l'appeler à la radio pas de réponse au téléphone pas de réponse donc j'ai dit à mes hommes messieurs nous devons partir et nous n'avions pas de véhicule à ce moment là donc on a réfléchi à la manière de lancer l'attaque et de réfléchir à la manière de réagir si on nous attaquait et avant de partir nous avons perdu 5 personnes 5 hommes j'étais très fâchée j'ai essayé de téléphoner j'avais mon téléphone avec moi et j'ai dit je veux voir ces cas je veux parler à ces cas et on m'a répondu que ces cas n'étaient pas par là donc je lui ai dit écoute on nous a envoyé à un lieu où nous ne sommes pas censés agir c'est loin de notre base on nous attaque et je veux parler à ces cas on m'a répondu qu'il n'avait pas l'autorité de le dire à qui que ce soit à la résidence et j'ai dit que je n'étais pas satisfait avec ces cas que je n'étais pas content de ce qu'il nous avait fait faire et que nous ne lui faisions pas confiance question est-ce que vous pouvez faire une petite pause réponse d'accord question allez-y réponse donc lorsque KT est venue il savait KT que notre groupe avait combattu de manière très courageuse comme aucun autre groupe donc nous lui avons expliqué tout ce que ces cas nous avaient fait et il a dit qu'il ne savait pas quel jeu jouer ces cas moi j'ai dit que nous sommes tous africains et que nous avons lutté pour sauver notre peuple que nous nous aimons tous et que nous sommes une grande famille mais après la façon dont vous nous avez traité et bien c'est à ce moment-là qu'il a emmené le capitaine Zhou avec nous et il nous a dit qu'il n'allait plus travailler avec nous lorsque le capitaine Zhou est venu nous lui avons laissé un message et il en a rendu compte au président mais le président le frère du président a reçu une balle dans la mâchoire et c'est lui qui nous a donné quelques francs CFA de sa propre poche et il pleurait pour nous et j'ai répondu ne vous inquiétez pas nous sommes prêts à mourir ici pour le président pour protéger les soldats et il a dit écoute si j'en avais plus je vous donnerais encore plus d'argent parce que ce que vous avez fait vous, personne d'autre ne l'aurait fait et il a dit les gens qui mangent à la résidence qui ont reçu de l'argent à la résidence ils ne sont plus là c'est vous vous êtes les seuls qui nous ont aidés et donc je veux que tous à l'intérieur de la résidence le sache l'interprète libérien demande de nouveau à ce que le témoin ralentisse et répète le nom cité Michel quelque chose le président l'interprète n'a pas saisi le nom que vous avez cité mais s'il vous plaît parlez doucement le témoin ok d'accord j'ai j'ai dit que le frère du président nous a parlé il nous a remercié puis le pardon le frère est parti et le fils du président est venu il nous a remercié et nous a dit qu'on devait sortir de la résidence et aller de l'autre côté je lui ai dit que il n'y avait aucun endroit sûr parce qu'il y avait des tireurs de tous les côtés et que de toute façon je voulais parler avec mes hommes et lorsque nous sommes arrivés au GR il y avait un mohack qui était garé devant et nous avons essayé d'entrer au restaurant de la caserne puisqu'il y avait trois hélicoptères qui volaient au-dessus de la résidence et qui lançaient des bombes près de la résidence question je vais vous arrêter là puisque vous rentrez dans beaucoup de détails et nous arrivons à l'heure de la pause le président nous ferons la pause déjeuner pour reprendre à 14h30 de la résidence Sous-titrage FR ?